OK, on est de retour à CFRH 88.1 et 167 à la question métier avec nos invités de la cuisinée de la forêt, Valérie Gauthier et Jean-Yves Marois. C'est quoi les spécialistes, les mentors? Valérie, peut-être que tu nous expliques ça un peu. C'est qui ce monde-là? Pour expliquer aux gens, c'est quoi ça? Les mentors, finalement, c'est des gens qui nous inspirent, qui nous en apprennent à tous les jours. C'est des spécialistes dans leur domaine respectif. Pour moi, pour ma part, c'est des gens qui sont curieux. Puis c'est niaiseux, vous allez me dire, mais pour moi, mes mentors, à moi, c'est des membres de ma famille. J'ai une tante qui est technologue en foresterie, tout comme moi. Puis c'est sa curiosité qui m'a interpellée. C'est son goût du savoir qui fait que j'ai envie d'en apprendre plus. Puis c'est cette passion-là qu'elle présente qui fait que, bon, bien, aujourd'hui, je m'intéresse à l'herbologie, à la foresterie, à la cueillette. J'ai aussi, il y a aussi un autre mentor que j'ai. C'est le premier, le premier spécimen que j'ai appris, identifié en forêt. C'est le thé du Labrador. Puis c'est avec le thé du Labrador que tout a commencé pour moi. J'ai appris à l'identifier, à le cueillir. Puis ça, c'est un de mes oncles qui m'a appris ça. Un ingénieur forestier qui, lui, était soucieux, justement, de faire la cueillette responsable. qui me l'a transmis quand j'étais toute seule. Puis c'est les deux principaux mentors que j'ai pour moi dans ma vie. Mais sur le groupe, il y a des gens, sur le groupe de Cuisiner la forêt, sur le groupe de Cuisiner la forêt, le volet apprentissage, il y a des gens extraordinaires qui ont un savoir incommensurable. C'est des gens qui sont là pour nous, puis pour nous renseigner, pour nous aider dans nos questionnements sur la cueillette, sur les essences, sur la chasse, la pêche. C'est des antichlopédies sur deux pattes. Oui, oui, oui. Toi, Jean-Yves, c'est qui tes mentors et les spécialistes que tu regardes? Surtout sur le groupe, admettons, de point de vue médicinal, tu as pas mal la médecine, Isabelle Cognepiou-Falardo. Tu as Isabelle Millette qui m'en a appris pas mal. Tu as, sur la fermentation, je dis, j'adore bien écouter Claudia Bijutia Fiorentino, qui est une référence que je te dis, va voir pour apprendre sur la fermentation, pour la conservation. Elle est hallucinante, cette femme-là, puis elle est très, très gentille, bien accessible. Tu as Tessia Hackett, tu as Céline Bouchard, Andrea Gallarneau, tu as Ben Cormier qui partage souvent, qui est tout un personnage qui est bien drôle à écouter et à regarder dans sa vidéo. Tu as Valérie que je vais suivre. J'aime apprendre de tout le monde. Je regarde toutes les différentes façons qu'ils ont de nous présenter toutes les choses. J'essaie sur mon bord, mais je suis moins, je parais moins souvent, mettons. Je ne suis pas, ce n'est pas moi qui aime ça être en premier plan, mais oui, je vais partager et je vais montrer mes choses. Bon, c'est bon. Valérie, tu as-tu quelque chose à additionner là-dessus? Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous et chacun notre façon de voir les choses, puis on a tous et chacun nos forces, puis nos faiblesses. Ce qui est le fun avec le groupe, c'est qu'on se complète les uns les autres. Quand on a des questionnements ou quand on n'a pas la réponse, on passe la balle à quelqu'un d'autre ou il y a toujours quelqu'un qui va la rattraper pour justement qu'on puisse former une belle équipe de partage. Oui. On s'avait mentionné durant la pause que c'est le mois de l'herbe. Vas-tu nous expliquer c'est quoi ça, Valérie? Oui, on est au mois de mai, puis le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et des forêts. Ça, dans le fond, ça remonte dans les années 1800, où ce qu'on faisait la fête de l'arbre. 1880, je ne me souviens plus près exact, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a célébré l'arbre pour une journée dans le temps. Puis plus ça allait, plus on a découvert que les arbres étaient tellement importants qu'on a décidé de souligner l'arbre pour une semaine. Puis finalement, au fil des ans, on a cru bon de le souligner, puis de le festoyer, nos forêts, nos arbres, pendant le mois complet. Donc, partout, les associations forestières de tous les territoires confondus vont proposer des activités. Dans toutes les communautés, il y a des activités pour justement célébrer qu'est-ce que les arbres nous apportaient, célébrer, festoyer nos forêts. Puis il y a des plantations d'arbres aussi qui se font. Le ministère va faire une distribution de plants. Il va y avoir des plantations protocolaires à bien des endroits, des cours d'école qui vont se verdir de petits plants que les élèves vont pouvoir voir grandir au fil des ans. Je pense à une école, justement, à Sept-Îles. Eux autres, ça fait des années qu'ils travaillent sur la cour d'école. Il y a une enseignante, elle me dit, ça fait 22 ans qu'ils ont commencé à aménager leur forêt. Ils ont parti d'un pit de sable. Puis ils ont mis du temps et de l'amour. Puis aujourd'hui, c'est une forêt verdoyante, leur cour d'école. Ça fait que ça, là, c'est merveilleux, là. Les élèves participent tous les degrés confondus, tous les niveaux. Ça fait que là, on a les petits de maternelle qui vont porter leur compost avec les grandes sixièmes années. Il y a des échanges entre les âges. C'est merveilleux, là. Oui, oui. Puis c'est une façon aussi, une autre façon de plus pour sensibiliser les gens. Puis là, ce n'est pas juste les élèves, là. Il n'y a pas juste le niveau scolaire. Il y a toutes les communautés aussi. Il y a tout le volet communautaire. C'est une belle façon pour la population en général. Une façon de dire merci à nos forêts. Une façon de les remercier pour l'air pur qu'ils nous donnent. On ne s'en aperçoit pas toujours. Mais le bois, l'environnement fait partie de nos vies. Le thème de cette année, c'est le bois enraciné dans notre quotidien. Bien, on ne peut pas avoir plus vrai. Mon chandail est fait à partir de rayonnes. La rayonne, c'est directement prélever des arbres. C'est des fibres qu'on va aller chercher dans les arbres. Puis on va avoir des extractives du bois dans la crème glacée, dans le ketchup, dans le vernis, dans la peinture, dans le fromage râpé. C'est tout ça qu'on ne connaît peut-être pas nécessairement, mais c'est tout ça que la forêt nous apporte aussi. En plus d'être un toit sur nos têtes, c'est qu'il y a une multitude de choses que les forêts nous apportent. Puis c'est justement en enseignant, puis en en parlant, puis en faisant la promotion de ces belles richesses-là qu'il y a plus de gens qui vont s'y intéresser. Il y a plus de gens qui vont faire attention. Il y a plus de gens qui vont se lever pour parler quand il est temps. puis donner leur opinion, puis qui vont se lever quand ça va être le temps de les protéger, nos belles forêts, puis de le protéger, notre environnement, puis d'avoir envie de chercher justement des façons toujours plus efficaces pour pouvoir en prendre soin puis que cette ressource-là soit durable puis que ça soit renouvelable. À parlant de ça, l'industrie forestière, c'est une grosse affaire. C'est une grosse business au Québec, mais en Ontario aussi. Mais les coupes de bois, des fois, on dirait que c'est plus beau qu'on imagine, puis ça se passe. Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus ou pas. Mais comment faire pour protéger des régions quand il y a une grosse demande de bois forestier? Puis aussi, ça affecte la cueillette, ça affecte tout l'environnement. C'est ça qui est important. Oui, c'est vrai que c'est important de prendre en considération quand il y a des coupes forestières. C'est vrai que ça affecte tous les niveaux au niveau des... Ce qui est important, c'est... Comment je dirais ça, donc? De faire en sorte d'harmoniser tous les utilisateurs de la forêt. Que ce soit les cueilleurs, que ce soit les membres des Premières Nations, que ce soit les chasseurs, les délégiateurs, que ce soit les compagnies forestières, les aix, les réserves fauniques, les aires protégées. Il faut vraiment que tout ça s'harmonise pour qu'on ait des ressources puis on ait un territoire qui va être mieux géré, si on veut. Oui, oui. Merci pour ça. Jean-Yves, à cause de la COVID, comme c'est là, il n'y a pas de regroupement de personnes, seulement avec les familles qui s'en aident. Il y a bien des familles qui n'ont pas le savoir pour aller dans le bois. Je sais que vos apprentissages et vos volets, ça aide beaucoup aux gens, mais on va dire une famille normale qui reste dans un petit village puis ils ne savent pas, ils s'en vont dans le bois puis ils veulent commencer à la cueillette. Il y a des risques pour amasser les champignons, des plantes qui ne sont pas bonnes, ils ne savent pas puis ils veulent apprendre, mais il y a des risques. S'il n'y a pas quelqu'un qui le remonte physiquement, est-ce que c'est plus difficile? Bien, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui s'y connaît à côté de toi et qui va te donner tous les détails parce que dans un livre, oui, tu as des photos, mais tu as beaucoup de documentation à lire parce qu'il y a bien des livres qui vont te contredire aussi. Ils vont dire un champignon est comestible, l'autre livre, il dit qu'il ne l'est pas. Donc là, tu dis, ouais, tu n'es pas trop sûr si tu veux l'essayer. Mais quand tu vas aussi sur le groupe, sur le groupe, tu peux partager puis poser la question à d'autres personnes puis il y en a qui vont dire oui, selon plusieurs ouvrages, tu peux le prendre, mais de telle façon. Cuisine-les quand il est jeune. Les gens vont te suggérer plusieurs façons de faire avec soit des plantes, soit des champignons, même avec le gibier comme l'ours parce qu'il y en a qui ne le savent pas, mais l'ours, il a la trichinellose souvent. Il est susceptible de l'avoir, mais on ne veut pas dire qu'il l'a, mais il y a des façons de faire. OK, peux-tu expliquer ça? C'est quoi ça? Exactement. Avec l'ours, la trichinellose? Oui. Oui, la trichinellose, c'est une maladie qui pognent, qui se transmet à l'humain. Il faut que tu fasses cuire ta viande, il faut qu'elle soit bien cuit. Je n'ai pas le degré exact, le pamphlet, il n'est pas loin de moi. Il y a un degré à suivre, tu en manches bien cuit, tu peux même l'envoyer à certains endroits que tu payes et ils vont tester ta viande, mais encore là, ils vont tester une partie de ta viande. Je ne veux pas dire qu'ils vont l'avoir partout. Si tu as fait bien cuit, d'habitude, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un virus ou quoi ça? Ça, je pense que c'est une bactérie. Je dirais, je n'ai pas le vrai mot scientifique. Comme je te dis, je vais te pamphler à côté de moi, je me suis toujours habitué en sachant que l'ours était susceptible de l'avoir. Je vais bien cuire ma viande et je n'ai pas de troubles avec elle. Je ne veux pas trop éterniser sa trichinella. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui ont des problèmes? Il y a des problèmes comme ça? Toutes les gibiers peuvent avoir certains problèmes, mais tu lis sur le gibier et souvent, il n'y a pas grand-chose. Sur l'orignal, j'ai un livre avec, je ne vais pas le nom en tête, il y a un vétérinaire qui en parle que l'orignal, il peut y avoir beaucoup de maladies à travers le foie, mais il y en a très peu qui est dommageable pour nous autres. Selon certains ouvrages, des fois, c'est une maladie qui ne se transmet pas à l'homme mais ton chien peut l'attraper et lui, il peut te la donner par après. Je ne veux pas vraiment que ça fonctionne. Il faut juste que tu t'intéresses pour que tu documentes beaucoup là-dessus. Valérie, de ta part, je sais que tu fais des vidéos, tu as mis des vidéos sur Facebook. j'ai vu que tu avais fait quelque chose avec des bouts de pain et tu avais mis ça de… je ne sais pas exactement, j'ai vu des vidéos que tu avais faites il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle pas exactement c'était à quoi, mais peux-tu nous expliquer c'est quoi tu fais avec ça, les vidéos, comment ça commence pour ça? La plupart des vidéos, c'est des demandes spéciales finalement. Ok, correct. J'ai des gens dans mon entourage qui me demandent « Hey, ça serait le fun si tu pouvais nous faire une petite capsule sur la Clintonie-Boréale. Ça serait le fun si tu nous faisais une petite capsule sur le Mérique-Beaubier. » Fait que moi, dans le fond, je prends les demandes comme ça puis j'explique une plante, j'explique une esthète, j'explique une perturbation naturelle. La majorité du temps, c'est vraiment tout le temps en discutant avec mon entourage qui fait que « Bon, bien, c'est vrai, je pourrais parler de ça. » « Ah, ça, c'est des questions qui me sont posées puis c'est par les vidéos que je leur réponds finalement. » Puis même en faisant des recherches pour étoffer un peu les capsules, bien souvent, je me rends compte que j'en apprends moi-même quand je fais des recherches un petit peu plus avancées sur les espèces que je présente. Puis souvent, j'essaie de regarder les choses les plus banales, ce qu'on rencontre toujours au cas de... Mais toujours. Ce qu'on rencontre le plus souvent qui ne comporte pas attention. ça, là, ça, c'est mon dada. J'aime ça aller chercher une plante que tout le monde a déjà vue. Tout le monde la connaît si on veut parce que, hey, je vois ça depuis que je suis au monde, mais je n'ai jamais... Je ne me suis jamais questionné à propos de cette plante-là. Qu'est-ce que ça a comme vertu? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça, je trouve ça le fun. Le nombre de personnes avec le petit C, la gaule-théry, le nombre de personnes qui m'ont répondu après, écoute, je pense que la gaule-théry, je ne suis pas loin d'avoir atteint 38 000 personnes avec cette capsule-là. Bien, les gens me disaient, hey, on voit ça depuis qu'on est au monde, mais on n'a jamais porté attention. Puis, ils la découvrent après 30, 40, 50 ans. Ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, oui. C'est merveilleux, ça, de faire apprendre quelque chose qu'on a l'impression de connaître. Mais c'est un peu comme ça que viennent les sujets des capsules. Puis, mon employeur, ma patronne, ma directrice à l'association forestière, c'est souvent qu'on va faire des brainstorms puis on va regarder ensemble sur quel sujet qu'on voudrait aborder. On va essayer justement d'aller en apprendre un petit peu plus des sujets des fois un peu méconnus. Il y a des sujets plus sensibles aussi parce qu'on ne se le cachera pas. La foresterie, c'est souvent un sujet qui est sensible. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de méconnaissances. Donc, c'est pas rare que je vais me faire apostropher puis je vais me faire appréhender avec une brique symphonale. C'est ça. Il faut vraiment, quand on parle de la foresterie, en tout cas, il faut vraiment y aller avec les bons mots et choisir ces mots pour être certain que la compréhension se fasse le mieux possible parce que c'est ça, c'est un sujet qui est essentiel. Mais normalement, j'essaie d'éviter les discussions plus hauleuses. C'est bon ça. On va parler peut-être un peu des spécialistes dans la plante médicinale. Peut-être, Jean-Yves, pourrait nous lancer d'une direction avec ça un peu. Les spécialistes, comme je t'ai dit tantôt, c'est plus la médecine que, mettons, c'est Yves que je conseille beaucoup et j'en étudie présentement un peu pour en savoir encore plus sur la médecine. Puis il y avait Isabelle Milleb qui est le ministre du volet médicinal qu'on apprend beaucoup dessus. Sinon, je ne suis pas le plus calé en médecine, mettons. OK. Toi, Valérie, c'est quoi? les spécialistes que tu te réfères le plus pour les plans médicinales puis explique-nous si tu n'as que tes favorites des plantes de même comme ça. Pour le volet médicinal, ce que je trouve intéressant, c'est de se référer aux Premières Nations. Souvent, on va retrouver des vertus thérapeutiques dans les ouvrages où on en parle. la majorité des plans médicinales sont utilisés depuis des siècles. Puis c'est des connaissances comme ça qui se sont transmises de génération en génération. Puis en étudiant aussi les huiles essentielles. Les huiles essentielles qui sont retirées de nos essences. Puis on en a beaucoup. Moi, avant, quand j'entendais parler de l'huile essentielle, moi, je voyais juste le petit pot chez Boilmart que je mets dans le diffuseur. Mais quand j'ai su que, quand j'ai fait le lien que ce qui est marqué sur le pot, c'est une plante qui pousse chez nous, bien là, je me suis intéressée à ça. Puis c'est là que je me suis aperçue que les finettes noires ont un peu l'essentiel. Puis cette huile essentielle-là est bonne pour toutes les vertus, pour tout ce qui est de respiratoire. Ça, c'est le fun. Moi, ce que j'aime utiliser pour moi, la gauterie, c'est un excellent anti-inflammatoire. Pour les douleurs, je trouve ça merveilleux. L'aune, l'aune rugueuse, c'est aussi bon pour les rhumatismes, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. C'est merveilleux. Le thé du labrador, je pense que ça, c'est mon préféré. Le thé du labrador, c'est un peu mathylénol, finalement. OK. Puis ça, le thé du labrador, ça pousse où, à peu près? Parce qu'il y a bien des gens qui savent où ça pousse ces plantes-là. Le thé du labrador, on le retrouve en milieu humide, en milieu acide, donc dans les tourbières, ça va souvent accompagner le bleuet. Après, dans les brûlés, ça va souvent pousser dans les brûlés. C'est une espèce qui va se retrouver aussi beaucoup dans les pêsières, donc ça va être jumelé avec les épinettes. Ça va être plus dans les forêts, dans les forêts boréales qu'on va le retrouver. Oui, mais on en retrouve vraiment là, sur un large territoire, ça va aller, mon Dieu, le plus bas où est-ce que ça pourrait se retrouver, mon Dieu, ça va quasiment jusqu'en Allemagne. Il y en a vraiment beaucoup. C'est une plante qui est abondante, qui est extrêmement rustique. On va la retrouver jusque dans la toundra. Bon. Jean-Yves, tu as fait référence à Isabelle Farlardeau, la bêtise. Elle a écrit plusieurs livres sur beaucoup de sujets, sur des plans médicinales qu'elle a appris par elle-même, puis des références aux familles autochtones, les affaires de même. Ça fait que elle est considérée comme une spécialiste, ça, vraiment. Oui. c'est un de mes spécialistes que j'admets beaucoup, que je vais écrire, je vais parler avec, je lis ses livres puis j'essaie d'en comprendre de plus en plus, mais il y a beaucoup de documentation dans ses livres à elle. Je ne sais pas si Valérie les a lus. Non, je ne les ai pas encore. Mais elles sont merveilleuses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que je pensais qu'il y aurait dans ses livres. Il y en a encore plus que j'imaginais. C'est hallucinant. Je les conseille vraiment à tout le monde. Bon, c'est beau, c'est beau. On arrive presque à la fin de l'émission. va-t-il nous dire pour les métiers, comment ils vous rejoignent, comment ils vous contactent sur Facebook directement, comment ça arrive, ça? Oui, sur Facebook, ils ont un qui a tapé Cuisiner la forêt. Puis ils vont nous trouver là-dessus. Puis il y a plusieurs volets. Après ça, on va les diriger dans les autres volets qu'ils ont besoin s'ils se trompent de volets. Mais tout se fait facilement. Puis dans vraiment pas longtemps, en plus, je voulais te dire ça, il y a deux membres du groupe, Francis Dupont puis Jean-Philippe Leclerc, qui est une bonne référence en cuisine. Ils vont avoir leur émission de Cuisiner la forêt qui va être sur une TV communautaire à Québec avec une chaîne YouTube qui va tout diffuser les émissions. On va tout partager les dates puis sur le groupe pour que le monde soit au courant. Bon. Bon, bien merci beaucoup. J'ai pas plus de détails pour l'instant. Bien, c'est correct. Tu pourrais m'envoyer ça parce que nous autres, on va placer ça sur les sites métiers un peu partout pour donner des références puis donner des liens à Cuisiner la forêt. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir venu puis à participer à ces références 98.1 et 106.7. Merci pour ça. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.